Comme un peu partout à travers le Québec et même dans le monde, il y a un spectacle bénéfice qui s'organise pour le festival, en fait, le théâtre en chanson pour sa reconstruction du côté de Petite-Vallée. Ça s'appelle Ensemble, reforgeons Petite-Vallée, le jeu de mots de circonstance. Et pour en parler, on a une des co-organisatrices de ce spectacle-là qui se tiendra le 28 octobre prochain, Diane Bérubé, qui est avec nous. Bonjour, Mme Bérubé. Bonjour. Comment est venue l'idée? Ah, le 16 au matin, le 16 août, je trouvais ça tellement triste de perdre cette institution-là que je me suis dit, off, on va monter un show. Et j'ai tout de suite écrit à plusieurs artistes qui avaient participé avec moi au Relais pour la vie en tant qu'artiste sous le chapiteau. Et je les ai invités à inviter d'autres artistes. Puis c'est ça, de fil en aiguille, au bout de 3h30, j'avais déjà plus de 40 artistes qui s'étaient manifestés. Au tabarouette? Oui. Tellement que j'ai été obligée de dire, oh, on va mettre un petit bémol parce que sinon, on risque peut-être de trop n'avoir. C'est pas un spectacle de 24 heures que vous faites. Non, mais je vous avoue qu'on aurait eu suffisamment d'artistes. Encore hier, on se le disait, pour faire un téléthon. Carrément, carrément. Et c'est toujours triste de devoir dire à un artiste qu'on sait bon, en plus, qu'on n'a vraiment plus de place, qu'on est booké. Parce qu'à un moment donné, un show pas assez long, c'est comme un show trop long. C'est décevant. Les gens ne veulent pas avoir trop de longueur. Donc, on devait se limiter. Mais la générosité des artistes est époustouflante, je vais vous dire. Là, ça veut dire 40 artistes qui se sont levés debout spontanément. Oui, on y va, nous autres. Vous n'avez pas eu besoin d'appeler que personne. Non, moi, j'ai fait un groupe sur Messenger, un groupe privé. J'ai mis les artistes, comme je vous dis, qui avaient participé au Relais pour la vie pour démarrer le groupe. Et j'ai invité les gens, les artistes qui connaissaient d'autres artistes, à les inviter, à les intégrer dans le groupe. Moi, mon but ultime, c'était de trouver des artistes qui étaient prêts à former un orchestre pour accompagner tout ce monde-là. Parce que là, c'est bien beau à voir des gens, mais ça prend un house band en arrière de ça. Et à mon grand bonheur et à mon grand étonnement, j'avoue, je pense qu'une demi-heure après que j'avais démarré le groupe, Mathieu, Jonca, c'est offert. Un incontournable, ou presque. Et voilà. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu veux que je te grève d'autres personnes? Il m'a dit, non, non, regarde, je vais m'organiser avec ça. Et dans la journée qui a suivi, le house band était monté. Et on va avoir tout un house band. Excusez l'expression anglophone. Mais je vais vous les nommer parce que je trouve que c'est une qualité d'artiste que je ne me serais même pas attendue de réussir à avoir. Puis surtout en si peu de temps. Ça fait que c'est ça. Il va avoir Mathieu Jonca, qui est le directeur musical. Il y a Maxime Jonca, son frère, qui, lui, est à la guitare et aux voix. Il y a Rosanne Le Guédard, que j'appelle la voix d'art, qui va être au bac vocal. Il y a également Philippe Chrétien, qui va être au piano. Il y a Alex Pelletier, qui va être à la guitare électrique. Il y a Mathieu Mainville, qu'on a connu avec Grégory Charles dans Virtuose, qui va être à la batterie. Il y a Pierre-Olivier Ouellet, qui va être à l'accordéon piano. Et il y a Manuel Castilloux, qui va être au violon. Alors, on a un house band riche en talent. C'est incroyable, la panoplie, la richesse. Tous les instruments, à peu près, sont représentés en plus. Oui, voilà. Et au travers de ce spectacle-là, il va y avoir des gens qui se présentent individuellement avec une guitare, tout simplement acoustique. Mais majoritairement, le house band va être derrière tout ce beau monde-là, qui va nous offrir un spectacle du tonnerre. C'est sûr qu'on ne peut pas nommer les 40 artistes qui vont monter sur scène, mais dans les principaux, ceux qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Écoutez, je vais commencer par Alain Côté et les chanteurs du village, parce que c'est un incontournable. Là, j'ai l'impression qu'Alain, quand il va arriver, il va avoir toujours la petite larme à l'œil. On le sait un peu, le petit côté émotif qui va sortir. Il va arriver, puis il va voir les gens dans la salle, puis tout ça. J'imagine bien aussi. Aussi, c'est ajouté dernièrement sa fille Mathilde, qui est un grand apport pour notre show également, avec toutes les qualités musicales qu'elle a. Guillaume Arsenault s'est ajouté également hier. Mais là, ils se sont ajoutés, je dois avouer, parce que deux personnes ont dû se désister. Sinon, on n'aurait même pas été capables de prendre ces deux têtes d'affiche-là. Voyez-vous comment on était serrés. Et à ça, bon, bien écoutez, Micheline Côté, de la région que tout le monde connaît, sa fille Marie-Pierre Cloutier, qui a une voix d'or. Manuel Brault, de Grande-Vallée, qui va être là avec sa conjointe également. Il y a Dorine Dupuis, il y a Pascal Côté, que les gens aiment beaucoup. Mais là, j'en nomme, puis j'ai peur d'en oublier. Parce que pour moi, c'est tous des talents extraordinaires. Allez-vous chanter, là? Oui, j'en chante une petite. Mais là, 40 personnes, 40 artistes différents, avec chacun son style, avec l'orchestre maison, qui arrivent. Comment on va répéter tout ce gang-là ensemble? Écoutez, c'est ça. Chacun chez nous, on fait notre travail. On a une chanson chaque à apprendre. Donc, on met le paquet, le temps qu'on accorde à cette chanson-là. L'importance de rendre cette chanson-là de façon la plus professionnelle possible. Et le 23 octobre, nous, on a une générale. Les musiciens, chacun de leur côté, apprennent les mélodies. Chacun a envoyé ses partitions. Oui, chacun a envoyé sa toune, et l'orchestre s'occupe de mettre sur papier les partitions et tout ça. Et c'est ça. Le 23 octobre, lundi soir, on a une pratique générale. Et c'est là qu'on va avoir une première impression de la qualité du show, parce que je suis certaine que ça va être un show extraordinaire. C'est un show d'à peu près trois heures. Je me faisais trois, quatre minutes par chanson. 40 artistes, ça fait au moins 120 minutes. Plus, on se prépare, l'animation et tout ça. C'est une belle soirée. Absolument. Dans le 40 artistes, il faut dire qu'on a trois groupes. On a deux orchestres, donc Caprenard et Four Rivers, ou Quatre rivières. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. Je pense que c'est Four Rivers, avec la belle Geneviève Dupuis Sauvage, qui chante également très bien, et ses trois comparses. Et Caprenard, avec Dany Chrétien, Sophie Côté, que tout le monde connaît également pour leur qualité. Et en plus de ça, c'est déjà au moins 10 personnes, ou presque. Et il y a les chanteurs du village avec Alain, qui eux autres, à eux seuls, sont six, je crois. Ça fait qu'on met, mettons, 15 personnes là, plus un 25 autres. Ça fait à peu près 28, 29 pièces qu'on va entendre ce soir-là. OK. Ça fait qu'il faut avoir un bon trois heures, quand on se décide d'aller là. Oui. La beauté de la chose, c'est que vous avez des collaborations aussi pour vous aider à payer les frais de base pour pouvoir faire ce spectacle. Absolument. Oui, la ville de Gaspé. Sans la ville de Gaspé, on ne pouvait pas tenir le show, ça, c'est certain. On a eu la collaboration de Radio Gaspésie, qui nous a fait déjà une promotion et qui va en faire encore la semaine précédant l'événement. On a, bien sûr, voyons. Les collaborateurs, le concept car. Le concept car pour les affiches, bien sûr. Le festival en chansons, qui est l'organisme qui se trouve à avoir pris le contrat avec CD Spectacle. On a CD Spectacle qui nous ont... On peut être capable de nous offrir la salle gratuitement, mais ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour nous accommoder. Ils ont fait leur bout de chemin. Bien, ici, à Télé-Gaspé, c'est très apprécié de nous permettre de promouvoir l'événement comme vous le faites. Puis on a le groupe financier d'Industrielle Alliance qui, eux, collabore aux impressions des affiches ou des programmes de la soirée. La paperasse qu'on a besoin, bien, on peut avoir ça de l'Industrielle Alliance. Puis Marie-Claude Brière pour tout l'aspect réseau social. Voilà. J'allais terminer avec Marie-Claude, qui est une... Elle est surtout notre mentor au niveau communication. C'est une fille qui a l'expérience, on le sait. Mais c'est une fille qui a un grand cœur d'or aussi. Elle compte pas si on s'entend. Et elle nous en donne beaucoup. Puis on l'apprécie vraiment. Vraiment. Juste par curiosité, quand vous avez pris le téléphone, vous avez appelé Alune Côté. Alune, on organise un spectre à Gaspé le 28 octobre. Qu'est-ce que ça en pense? Oui, bien ça, cette partie-là, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est Chantal Lebreux. Parce que l'idée m'est venue, mais Chantal Lebreux aussi. Et pendant que je construisais mon groupe, Chantal me textait. Chantal, que je ne connaissais pas du tout, elle me textait pour me demander si j'avais l'intention de faire quelque chose pour Petite-Vallée. Puis j'ai dit, ah bien, c'est un adon parce que je suis en train de bâtir un groupe. Puis elle m'a dit, moi, je serais intéressée de travailler sur le projet également. Alors, on s'est dit, bien voyons, on va se jumeler. Puis on va mettre nos forces ensemble. Puis on va sûrement réussir mieux encore à deux. Alors, Chantal a fait les démarches, elle, auprès de Petite-Vallée, auprès de Marc-Antoine Dufresne, pour avoir l'autorisation puis savoir si on s'en allait dans la bonne voie. Et oui, on a eu l'accord de Petite-Vallée pour y aller vers ça, en concertant d'autres personnes pour être sûr qu'on ne se ramasse pas avec deux ou trois spectacles du genre, chacun de notre côté. Et donc, on a focussé sur ce show-là. Et voilà, ce sera le 28 octobre. Les billets sont déjà en vente? Oui. Comment on fait ces CD spectacles? Exact. On appelle tout simplement? Oui, on appelle, on se rend au bureau, directement à la Polyvalente, ou via le site web, ils nous ont tous concocté notre page à nous pour le show Ensemble, Forgeons-Petite-Vallée. Puis c'est combien? 25 $ du billet. Pas cher. Aucun frais d'administration. Alors, c'est là que la partie de CD spectacles nous accommode vraiment dans ce sens-là. Bien, merci beaucoup, Mme Bérubé. Puis on souhaite que les gens achètent... Déjà, les billets sont en vente. Oui, oui, oui. Ça va bien, là? Oui, ça va bien. On a pas mal de billets de vendus, sincèrement, bien contentes. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher un petit peu, là. C'est ça. Moi, je demande à la population, parce que je me dis, on a 500 places, à peu près dans la salle 530. Je me dis, à la quantité de population qu'on a dans notre MRC, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas fouler cette salle-là pour amener un beau 12 000 $ à Petite-Vallée, ce qui serait vraiment... C'est mon souhait le plus cher, là. Mais il me semble qu'une belle salle pleine. Pour Petite-Vallée, ça serait encourageant d'avoir ce montant-là. Et pour les artistes qui vont se démener sur scène et qui travaillent déjà à monter ce show-là, je pense que ça serait une belle reconnaissance. Ça fait que... Pour ces raisons, bien, je vous invite à être nombreux ce soir-là. Merci beaucoup, Mme Bérubé. Ça m'a fait plaisir. Diane Bérubé est co-organisatrice du spectacle Ensemble, reforgeons le théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée. Elle travaille avec Chantal Lebreux. Sous-titrage ST' 501